Bienvenue sur les podcasts de Sala Rugby, le podcast qui va vous permettre de suivre l'actualité rugby et d'en savoir plus sur les coulisses de votre équipe en compagnie des joueurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Sala Rugby, le podcast Sala 100% de rugby. Tout au long de l'année, je recevrai avec moi des invités, ils peuvent être des joueurs, des coachs ou même des invités spéciaux qui viendront avec moi discuter de l'actualité de Sala Rugby. Des derniers matchs et même des matchs à suivre de l'actualité et même du rugby en général. Aujourd'hui, pour la première fois de l'année, je ne reçois pas de joueurs, mais je reçois deux membres du staff qui viendront avec moi pour dresser le bilan de Sala Rugby depuis le début de saison et aussi me parler de leurs attentes pour la suite de la saison. Venez, je vais vous les présenter. Bon, salut tous les deux. Ça va ? Impeccable. Tout va bien. Est-ce que Ludovic, tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Je suis Ludovic Pérusin, je vais avoir 35 ans d'ici un mois. Je suis originaire de Sala, j'ai fait toute l'école de rugby ici jusqu'en KD. Je me suis exilé un petit peu pendant trois ans à Agen sur les catégories KD, junior et un peu d'espoir. J'ai ensuite fait une année à l'étranger en Nouvelle-Zélande. J'avais envie de voyager, j'avais connu des Nouvelle-Zélandais. Ça m'a permis de voyager pendant un an. Et ensuite, je suis revenu faire toute ma carrière senior à Sala, on va dire de 19 ans jusqu'à 32-33 ans, sur le club de Sala, en alternant le poste de neuf et de talonneur. Ah d'accord, ok, un couteau suisse. C'est ça. Et Stéphane ? Stéphane Labrousse, 44 ans dans une semaine, il faut préciser, attention. Voilà, je suis originaire de Verne, je suis Verne, donc voilà, la saison dernière j'étais à Trelissac, il y a deux ans pardon, après je suis passé par Périgueux, Brive, et donc voilà, j'ai fini à Sala il y a un an et demi quoi. Tu étais le joueur je suppose avant d'être entraîneur ? Bien sûr, bien sûr, oui, oui, j'ai commencé le rugby à Vert, ensuite je suis passé par Périgueux, Brive, Gourdon, non moins d'ici, et ensuite revenu à Périgueux, Trelissac, et j'ai fini à Sala en tant qu'un trainer. Ma carrière de joueur je l'ai fini à Trelissac. D'accord, très bien. Donc pour vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui, on va dresser le bilan complet de la saison, on va commencer un peu par l'intersaison, donc du recrutement des joueurs qui sont arrivés, de la préparation, et ensuite on va parler un peu des matchs qui sont, de la phase allée en tout cas, qui s'est fini malheureusement par un forfait de l'équipe de Saint-Julien qui devait venir à Sala dimanche. Donc commençons, on va commencer par toi Stéphane, plusieurs recrues sont arrivées cette année, des joueurs que tu avais déjà eu sous tes ordres auparavant. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît d'avoir des vrais liens directs dans l'équipe ? Disons que voilà, quand on connaît les joueurs, qu'on a eu par le passé, on les connaît par cœur, on sait leur état d'esprit, on sait qu'ils vont vite s'acclimater, ils vont vite répondre aux attentes sportives aussi. Et donc c'est ce qui s'est vu sur le recrutement, on a gagné un temps indéniable, puisque à partir du moment où les garçons se connaissent, c'est beaucoup plus simple pour les coachs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de certains joueurs qui sont arrivés à Sala Stani et que tu avais eu auparavant ? J'avais eu Lucas Cousin l'année où on fait la finale à Trelissac, je savais très bien qu'au niveau état d'esprit et sur le terrain, il répondrait de suite présent. Bon malheureusement, il s'est blessé rapidement, mais je sais très bien qu'il reviendra très fort. Après, j'ai eu Franck Fresnada, j'ai eu Luciano Benzivaga, j'ai eu Théo Fauché, John Laporte, voilà, donc pour ne citer qu'eux. Donc c'est les joueurs que je connais par cœur et je connais leur tempérament et je savais très bien que dans le projet à Sala, ça irait de suite. Ok, maintenant à toi Ludo, il y a plusieurs profils différents qui sont arrivés dans l'équipe cette année. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi avoir choisi ces profils spécifiques cette année ? Je pense que tout d'abord, le jeu qu'on veut prôner avec Steph est un jeu assez complet. Donc rien qu'en parlant de ça, cela signifie qu'on a besoin d'avoir un panel de joueurs avec des qualités physiques différentes. On a besoin d'avoir des gros porteurs de ballons, on a besoin d'avoir des joueurs assez solides et denses, notamment devant pour être un peu plus fort sur les ballons portés, quelque chose qui était une de nos faiblesses depuis 2-3 ans. On a également besoin de joueurs qui se déplacent parce qu'on essaie de mettre un jeu en place où on fait quand même pas mal circuler le ballon. Donc voilà, on voulait des joueurs qui soient capables d'accumuler un maximum de tâches, d'être forts défensivement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de tout dans notre panel de recrues parce qu'on essaie d'avoir un jeu le plus complet possible. D'accord. Il y a aussi David Ellis qui vous a rejoint. Lui, ce n'est pas sur la partie directement sur le terrain, c'est dans le staff. Est-ce que tu peux me parler de son apport avec l'équipe ? Tout d'abord, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir un coach qui a pu entraîner à haut niveau pendant plusieurs années. On connaît tous les résultats qu'il a eus, notamment avec l'équipe de France. Donc tout simplement par son expérience, par sa vision un peu du haut niveau, il nous a permis de progresser sur la partie défensive. Je pense que c'est un réel atout supplémentaire pour le club, mais également pour les joueurs qui sont à son écoute. Et nous, en tant que staff, notamment moi en tant que jeune entraîneur, j'essaie d'être à son écoute et de voir les choses positives qui peuvent nous amener. D'accord. Stéphane, l'année dernière, on sait que la saison a été coupée très rapidement, malheureusement. Comment vous avez fait avec le staff ? Déjà, quand est-ce que vous avez prévu de reprendre un peu avec les nouvelles recrues qui viennent s'intégrer ? Et comment vous avez fait pour garder les joueurs assez proches et qui ne lâchent pas ? On a essayé de maintenir des entraînements tous les mercredis midi sur les skills pour essayer de tenir les joueurs en forme. Et aussi sur les séances de musculation. Malheureusement, le Covid a fait qu'à un moment donné, on a été obligé de tout couper. Et on est revenu, je crois, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Et on a relancé un peu la machine. Je pense qu'on a gagné du temps là-dessus. Et après, ils sont venus se greffer quelques recrues à partir de mai, juin, sur le travail le mercredi midi et sur les entraînements aussi le samedi midi. Et après, on a repris complètement avec tout le groupe au mois de juillet. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, je voudrais savoir, toi qui es ici du cru sarladé, comme quand tu as dit dans ta présentation, est-ce que tu peux me donner un peu ton point de vue, toi, sur ce projet qu'est Sarlat Rugby en tant que pur sarladé ? Pour l'instant, et je pense que cela va durer, je n'y vois globalement que du positif. Je pense que c'est une réelle chance pour le club de Sarlat d'avoir ce projet, cette ambition. Parce que quand on parle de Sarlat Rugby, pour nous, les coachs et également pour tous les gens qui sont intégrés dedans, ça part de la formation jusqu'à l'équipe senior. Alors, bien sûr, la vitrine de l'équipe senior est très importante et on a des objectifs et on voudrait aller le plus haut possible, ce qui est, je pense, très bien pour le club. Mais cet objectif va nous permettre de structurer encore plus la partie école de rugby, la partie cadet, junior, parce qu'on va avoir des attentes au niveau de la fédération si on arrive à monter de niveau. On a des attentes au niveau de la fédération qui vont être beaucoup plus exigeantes. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de cadets, plus de juniors, d'être beaucoup plus attractifs par rapport à ça et de faire un réel travail sur la formation. Je suis très attaché à ça, Steph également. Et de toute façon, ça fait partie indéniablement du projet. Ensuite, sur la partie équipe senior 1, voire l'équipe B ou espoir, je pense à RL+, de pouvoir entraîner des joueurs d'un bon niveau. Pour les joueurs ici formés du club, ça leur permet notamment, on va prendre l'exemple de Louis Boyer, Martin Maslach, Léo Gouty, pour ne citer qu'eux, qui ont la possibilité de s'entraîner 6 à 7 fois par semaine avec des joueurs d'un niveau supérieur qui leur apportent beaucoup d'expérience. Donc, voilà, moi, à l'orage, j'aurais rêvé de pouvoir participer à cette aventure en tant que joueur. Bien sûr. Stéphane, toi, pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, Stéphane, il avait signé pour le club de Sarlat avant que le projet Sarlat Rugby ne se mette en place. Je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait quand le projet Sarlat Rugby est arrivé ? Tu n'as pas changé, en fait, et tu n'es pas revenu sur ton choix de venir à Sarlat ? Non, voilà, Dom est venu m'exposer le projet. Moi, je suis un compétiteur, donc, obligatoirement, le projet donnait envie, quoi. Donnait envie parce que, voilà, recrutement plus important, structure plus importante, parce qu'il y avait des résultats qui étaient assez compliqués au niveau de l'équipe B et des jeunes. Et là, on voit quand même que l'équipe première est classée à la première place, l'équipe Espoir B à première place, les féminines qui ont vu le jour cette année sont premières, les juniors sont deuxièmes, les cadettes, je crois, sont au milieu de tableau, les cadets, garçons, au milieu de tableau. Voilà, ça vit bien, une école de rugby qui vit bien. Donc, le projet, ce n'est pas qu'une équipe première, c'est aussi l'ensemble du club et une dynamique. Et moi, je pense que c'est bénéfique pour l'ensemble du club, ce projet. Maintenant, venons-en un peu sur la phase allée, sur les matchs et sur le terrain. Ludo, quels enseignements vous tirez de ce début de saison ? La première des choses, c'est déjà qu'on note qu'il y a eu une progression dans notre jeu. On a eu un départ plutôt correct, mais on n'était pas satisfait de l'ensemble de notre jeu. Et même défensivement, on n'était pas satisfait du tout. Donc, voilà, on a vu que sur les derniers matchs, on a pris moins d'essais, notamment une grosse partie défensive à Malmore où on ne prend pas d'essais, ce qui était très important pour nous. Offensivement, on reste quand même la meilleure attaque de la poule. On est entre 5-6 essais de moyenne par match, avec, comme je disais, un jeu complet avec des essais sur ballons portés, des essais sur des ballons de contre-attaque, des essais en première main, des essais sur des lancements de jeu après plusieurs temps de jeu. On est plutôt satisfaits, même si on fait un gros travail de vidéo avec Steph, et qu'on pense qu'on doit aller beaucoup plus loin dans ce qu'on propose, offensivement et défensivement. Donc, il y a encore beaucoup de travail, mais on est globalement quand même satisfaits de la phase allée. Stéphane, on sait qu'il y a eu pas mal de blessés sur ce début de saison, tu as parlé de Lucas Cousin tout à l'heure, mais les résultats n'ont pas changé. Est-ce que tu dois être content du fait que tout le monde dans l'effectif se sente concerné, qu'il soit titulaire ou pas forcément ? Oui, bien sûr, on a changé quelques compos d'équipe, et le niveau n'a pas beaucoup bougé. Ça, c'est important pour la suite, parce que ça veut dire que même si on a de la casse, on peut arriver à s'en sortir. Effectivement, comme dit Ludo, on est quand même monté en puissance. Maintenant, quand on fait un recrutement comme on a fait, il faut laisser un peu de temps à l'équipe. Après, oui, il y a eu les blessures. C'est le lot de toutes les équipes, mais c'est surtout de répondre au présent quand on a des blessés, et franchement, là-dessus, ça se passe bien. D'accord. Ludo nous a parlé un peu que l'équipe avait démarré, on va dire un peu doucement, le temps de se connaître et que tout se mette en place, que là, c'est mieux. Est-ce que tu penses que l'équipe a atteint son potentiel maximum ou elle peut aller encore plus loin ? Moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Oui, oui, oui. Je pense que, que ce soit sur le plan défensif, parce qu'il faut s'acclimater à ce règlement qui est très, très compliqué en Fédéral 2, où on ne peut pas plaquer en deux, en tout cas pas simultanément. Il faut qu'il y ait un plaquage suivi d'un autre plaquage après. Il ne faut pas qu'on plaque au-dessus de la ceinture abdominale. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que ce règlement est compliqué, qu'en défense, il faut s'y adapter. Donc là-dessus, il faut qu'on progresse. Et même offensivement, je pense qu'on n'est pas encore à 100%. Donc c'est ça qui est quand même très bien et motivant. Du coup, Ludo, quelles sont vos attentes pour la partie de la phase retour, tant sur le plan individuel que collectivement venant des joueurs ? Au point de vue individuel, en tant qu'entraîneur, on va demander à ce que, et ça fait partie de notre boulot, que les joueurs progressent. Une première chose, que l'ensemble du groupe et des joueurs individuellement continuent à progresser, que ce soit, comme on a dit avec Steph, défensivement, parce qu'il faut s'acclimater à cette règle pour beaucoup de joueurs, mais également offensivement. Donc déjà, notre rôle principal est de continuer à faire augmenter le niveau des joueurs. Et collectivement, ça va en découler. C'est-à-dire qu'on doit être capable de faire moins de fautes, on doit être capable de prendre encore moins d'essais et d'accumuler encore plus les temps de jeu pour mettre en difficulté les équipes qu'on va recevoir sur la phase retour. On sort sur une phase retour avec 100% de victoire. On va essayer de s'attacher à faire la même chose. Tous les matchs vont être très, très importants, mais on est tous les deux de gros compétiteurs avec Steph. Et comme je pense l'ensemble du groupe, donc on ne va pas vouloir lâcher le moindre match. Ok. Stéphane, pareil question. Enfin, même question, pardon. Quelles sont tes attentes à toi aussi ? Ça doit être les mêmes que Ludo, je suppose ? Oui, c'est à peu près les mêmes. Oui, bien sûr. Essayer de progresser, continuer à progresser. Moi, particulièrement devant, je pense qu'on peut encore progresser, notamment sur les ballons portés, sur la mêlée, sur le jeu d'avant. Parce que c'est très, très important dans le championnat où on est. Si devant, on n'avance pas, c'est très compliqué. Après, on a un jeu global. On a les trois quarts qui sont vraiment au-dessus du lot et qui, techniquement, sont très bons. Maintenant, il faut arriver à jouer collectivement et surtout, devant, connaître les bases. Sur la phase retour, il va y avoir plusieurs réceptions qui vont être un peu compliquées. Celle de Bergerac, celle du derby face à Belves. Est-ce qu'il y a un match que vous attendez plus qu'un autre ou pas du tout ? Non, on prend les matchs les uns après les autres. Après, bien sûr que le contexte contre Bergerac et contre Belves sera différent. C'est un derby. Il y aura du monde au stade, bien sûr. Donc, voilà. Mais on essaie de prendre les matchs les uns après les autres et d'essayer toujours de donner le maximum et de prendre les quatre points à chaque fois. Donc, voilà. On ne changera pas notre fusil d'épaule là-dessus. Et toi, Ludo, en tant que Sarladé, le match face à Belves, c'est toujours un match à part ou tu prends tous les matchs de la même manière ? Non, honnêtement. Même en tant que joueur, il y a une ambiance qui est plus particulière, bien sûr. Mais dans la préparation d'un match, dans la préparation de la semaine, pour moi, ça reste un match de rugby. Et le plus important, c'est de gagner le match, c'est d'être toujours premier au classement. Donc, bien sûr, il faut en prendre compte parce que ça fait partie intégrale du rugby et ces notions de derby. Ce sont des matchs très, très agréables à jouer. Donc, bien sûr, on va en prendre compte. Mais ce n'est pas essentiel à mes yeux. Parlons un peu de l'équipe réserve, qui a eu des résultats un peu moins probants que celui de l'équipe première. Quel regard vous avez sur cet effectif, qui est un mélange plutôt entre des très jeunes joueurs et avec un peu plus d'expérience ? Quel regard t'as, par exemple, Stéphane, sur cette équipe ? Moi, le regard, c'est qu'ils sont quand même premiers. Donc, c'est déjà très, très bien. Je pense qu'il faut remonter l'eau en arrière pour trouver les deux équipes seniors à Sarla, aux premières places. Donc, non, ça bosse bien. Notamment, le dernier match où on est capable d'aller mettre 55 points à l'extérieur. C'est des performances. Il y a eu un creux, à un moment donné, je crois, d'un petit mois, mais parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de blessés. Donc, du coup, obligatoirement, l'équipe Espoir B, ça s'en ressent de suite. Mais voilà, il y a une progression aussi. Donc, je pense que nous, le but, c'est de qualifier les deux équipes et notamment cette équipe Espoir. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, de les qualifier, de se qualifier. Ludo, honnêtement, l'objectif, c'est les phases finales, comme l'a dit Stéphane. Et si les phases finales se passent bien, il y aura monté en Fédéral 1. Est-ce que vous commencez déjà à penser un peu à la prochaine saison ou vous restez concentré sur cette année ? La priorité est de rester vraiment focus sur cette saison. En plus, tu as bien vu, voilà, difficultés liées au Covid, difficultés liées un peu à des blessures. Voilà, qui nous ont un peu perturbés. Donc, on reste vraiment focus par rapport à ça. Comme je te dis, je pense qu'on a énormément de boulot encore. On a une grosse marge de progression. Et moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de faire une saison pleine et abouti. Et par contre, quand on parle avec Stéphane sur certaines petites réunions, bien sûr, on commence à entrevoir la possibilité de jouer en Fédéral 1. Et il ne faut pas se voiler non plus. Donc, il y aura un travail à faire en amont. Si on s'y prend la semaine de la montée, ce sera trop compliqué. Donc, on va laisser passer les fêtes. Et peut-être que sur la deuxième phase, on en parlera un petit peu plus. Parce que je pense que si le club existait à ce niveau, si on y arrive, il faut le préparer bien en amont. Effectivement. Pour plein de choses. T'as Ludo à parler des fêtes. Comment vous allez faire pour que les joueurs n'abusent pas trop pendant les fêtes et puissent revenir en forme à la reprise ? Mais on compte s'inviter chez toutes les familles. Donc, on fera le tour pour le réveillon. Non, non, mais là, on a eu un petit discours vendredi. Les joueurs, il faut qu'ils relâchent, qu'ils soient en famille, qu'ils pensent à autre chose. Mais voilà. D'ailleurs, cette semaine, on continue des activités. Et qui seront un peu différents de rugby pour essayer de tenir un peu le rythme. Mais voilà, ils auront 15 jours libres, entre parenthèses. Après, il y a un programme qui est mis en place par Manu, le prépa physique. D'accord. Et on a demandé aux joueurs de bien le suivre. Parce que si on revient sans avoir rien fait pendant 15 jours, obligatoirement, il y a quatre matchs qui nous attendent d'affilé au mois de janvier. Et là, c'est le risque de blessure. C'est un rugby qui risque d'être un peu compliqué à mettre en place. Donc, il faut que les joueurs soient prêts, soient des grands garçons et se préparent. Et avec la situation actuelle du Covid, on ne sait pas trop où on va. Vous n'avez pas peur que la saison s'arrête ? Nous, on espère vraiment que ça ira au bout. Moi aussi, je te rassure. Voilà, ça serait, je pense, dramatique. Il n'y a plus grave que le sport, bien sûr. Mais je pense que ça serait dramatique pour des clubs. On voit qu'il y a des clubs qui sont en souffrance. Il ne faut pas se leurrer. On a perdu pas mal de joueurs à cause de ça, qui ont coupé avec le rugby. On voit qu'il y a des équipes B qui sont en souffrance, même des équipes premières. Je pense que ça serait dramatique si on venait arrêter la saison maintenant. On va attendre. Mais moi, j'espère, j'ai l'espoir qu'on ira jusqu'au bout et qu'on verra des phases finales. J'espère aussi. Ludo, même question. Est-ce que vous vous préparez peut-être à avoir une partie retour un peu compliquée avec la situation ? Pour l'instant, non. On est sur la dernière semaine où on a eu un forfait qui n'était pas lié au Covid. Mais voilà, on suit la situation sanitaire actuelle qui se dégrade. Pour l'instant, ça n'a pas trop impacté notre poule. Nous, on a quand même la plupart, on va dire qu'il y a 98% des joueurs qui sont vaccinés. On a quand même mis une piqûre de rappel pour qu'ils valident leur pass sanitaire pour la rentrée, ce qui va être important au mois de janvier parce qu'il y a beaucoup qui arrivent à terme à partir de janvier. Donc voilà, on a fait un travail en amont aussi par rapport à ça. On espère réellement, et on va tout mettre de notre côté, au niveau du respect des protocoles mis en place par la fédération, de respecter tout ça pour que nous, on ne soit pas touchés et qu'on puisse continuer le plus sereinement possible notre championnat. En espérant vraiment y arriver pour le bien-être tout simplement du sport. Parce que si on s'arrête une nouvelle fois, je pense que ça va être dramatique pour l'ensemble du sport en général. Avant de terminer cet épisode, est-ce que vous pouvez chacun à votre tour faire un petit mot à nos supporters qui sont souvent là au stade quand il y a des matchs à domicile et même à l'extérieur ? Leur dire un petit mot, les remercier, pourquoi pas, comme vous voulez. Oui, non, comme je dis, moi depuis que je suis arrivé, j'étais agréablement surpris par les dirigeants, les bénévoles, les supporters. C'est un public qui suit, on a pu le voir à Belves et à Bergerac où on a été très très soutenus. Il faut continuer à venir au stade, à continuer à encourager ces deux équipes, toutes les équipes du club bien sûr, mais les deux équipes seniors, ces joueurs le méritent. Et puis espérons qu'on se retrouvera au mois de janvier, et surtout aussi au mois de mai sur les phases finales. On l'espère. Ludo, finissons par toi du coup. Je vais avoir le même discours que Steph. Tout d'abord, je suis issu du club, donc remercier d'abord l'ensemble des bénévoles et des dirigeants qui nous supportent et qui nous aident au quotidien depuis des années et encore plus cette année, parce qu'on leur demande encore plus et qu'il y a quand même le Covid au milieu de tout ça qui n'est pas facile à gérer. Donc avant tout, remercier toutes les personnes qui gravitent autour du club, c'est hyper important. Et ensuite, par rapport aux personnes qui nous suivent tous les dimanches, c'est un réel plaisir. Moi, ça m'a toujours quand même porté d'avoir ces supporters tout le week-end, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, presque même encore plus à l'extérieur. J'ai l'impression, cette année, comme disait Steph, à Bergerac ou à Belvez, sur des matchs vraiment importants, ils nous ont réellement soutenus. Ça fait du bien. Voilà, j'espère qu'ils sont contents du rugby qu'on leur propose. Ça nous tient à cœur qu'ils se régalent le dimanche en nous regardant. Donc voilà, on va essayer de continuer pour leur faire plaisir en espérant d'aller le plus loin possible. Parfait, merci beaucoup. C'est le temps pour moi des remerciements. D'abord, je vais remercier les deux coachs d'être venus avec moi aujourd'hui. Et aussi, on va remercier les personnes que vous n'avez jamais vues dans les épisodes, que vous ne voyez pas forcément au stade, dont Ludo a parlé à la fin. Les bénévoles, Patrick, Flo, Alexia, Elise, tout ça. Tout le monde vous remercie parce que si les matchs se passent bien et si l'équipe va bien, c'est aussi grâce à eux. Donc c'est aussi aujourd'hui l'épisode où on peut les remercier. C'est le dernier épisode de l'année. Je vous souhaite à tous une très bonne année. On se revoit en 2022 pour de nouveaux épisodes. Et à l'année prochaine. Au revoir. Abonnez-vous et rejoignez-nous chaque semaine pour un nouvel épisode de Sarla Rugby. Pour interagir avec nous, contactez-nous sur nos réseaux sociaux à Sarla Rugby. et nous répondrons à toutes vos questions lors du prochain épisode.